Merci beaucoup et merci d'être venue, d'avoir résisté à l'appel du week-end dans cette dernière session du colloque. Donc, j'ai bien été présentée. Mon nom est Marie-Noëlle Godin, ancienne enseignante en francisation, français langue seconde, maintenant recyclée comme technopédagogue chez Part 2 e-learning, donc qui fait de la formation en ligne. Je vais vous demander, à main levée, je vous promets que je ne vous pose aucune question, mais qui est né à l'extérieur du Québec, ici? Merci. Bien, c'est la main. Pouvez-vous me dire qui est de type plutôt auditif? Il y a des visuels, des auditifs. Qui apprend mieux quand les choses… Il y a une auditive dans la salle. Les autres, j'imagine, vous êtes plutôt de type visuel. Je pourrais continuer comme ça longtemps et longtemps. Ce que je veux vous montrer, c'est que si je voulais faire une formation en ligne pour vous, une formation en langue, et que je voulais la personnaliser au groupe qu'on a ici, j'aurais la tâche assez complexe de l'adapter à chacun d'entre vous, à vos préférences. Pourquoi? Parce que vous avez tous un profil d'apprenant. Vous avez tous des caractéristiques qui font que vous avez des préférences par la façon dont la manière vous êtes présentée. Vous avez un profil qui est fait de vos expériences, de votre culture, de vos difficultés, etc., de vos habilités linguistiques. Donc, le professeur, lui, ce qu'il fait, l'enseignant, bien, il s'adapte de façon naturelle. Quand il parle, puis il voit que les étudiants ont de la difficulté à comprendre dans la classe de langue, bien, il va ralentir son débit. Il va connaître ses étudiants, il va leur présenter des médias qui vont les interpeller, par exemple. Qu'est-ce qui arrive en situation d'auto-formation quand l'étudiant est seul devant son ordinateur, devant des exercices qui ont été faits de manière générique pour une seule personne ou un seul profil? Donc, comment aller rechercher ce côté d'adaptivité de ce côté-là? Donc, c'est pour ça que je vous propose de parler de la personnalisation de l'apprentissage en ligne. Donc, comment transformer une expérience informatique en expérience linguistique signifiante. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre en perspective les limites de l'approche, les forces aussi, ainsi que les perspectives d'avenir. Selon Michael Long, on améliore notre capacité à parler une langue avec notre environnement. Donc, quand on parle avec le professeur, avec un locuteur natif, avec les étudiants qui sont dans la classe, on est confronté à la compréhension de l'autre. Si l'autre ne nous comprend pas, bien, tout à coup, je vais devoir déployer toutes les stratégies linguistiques que j'ai en ma connaissance pour essayer de franchir le mur de la communication. Qu'est-ce qui arrive quand je suis seule devant mon ordinateur? Est-ce qu'on peut parler vraiment de communication entre moi et l'ordinateur? Est-ce que ça peut être efficace de parler à une machine? Bien, il y a des gens qui disent que oui, c'est possible. Si la machine peut nous fournir une rétroaction personnalisée, par exemple, si elle me permet de développer des habiletés cognitives, si elle me permet de reconnaître mon propre processus d'apprentissage, si elle me donne la possibilité de modifier des données et d'agir sur l'information présentée, alors elles se disent oui, ça peut se rapprocher un petit peu d'une interaction entre l'homme et la machine. Donc, les profs, vous le savez, il n'y a jamais un groupe qui est similaire. On a beau enseigner exactement le même niveau, le même cours, à chaque fois, il faut s'adapter parce que nos étudiants n'ont pas la même vitesse. Il y a un petit quelque chose qui est différent à chaque fois. En apprentissage des langues en ligne, on parle d'un profil d'apprenant ou un modèle d'apprenant. Donc, c'est un petit peu, c'est un profil de l'utilisateur qui est composé de ce que je disais tout à l'heure, de chacune de vos caractéristiques qui vous sont propres. Le logiciel Picktop, c'est un logiciel qui était pour les classes qui accueillaient des étudiants qui avaient soit des problèmes cognitifs ou des problèmes moteurs. Ce qui est intéressant avec ce logiciel-là, c'est qu'il est entièrement paramétrable, donc il est entièrement adaptable au profil de l'étudiant. Donc, le professeur pouvait décider de changer les polices, de choisir des séquences d'activité, il pouvait changer la grosseur des caractères, décider si l'étudiant allait y accéder par balayage, allait y accéder par clic, par exemple. Donc, il y avait un côté qui était très adapté pour lui offrir une expérience d'apprentissage qui était vraiment adaptée à ses besoins. Et l'apprenant de son côté, lui aussi, il pouvait entendre la vocalisation de certains mots, soit avec une voix d'homme, avec une voix de femme. Il peut bouger les mots, changer les couleurs, donc il peut vraiment adapter ce logiciel-là à son apprentissage. Par contre, ça demande une personnalisation préalable de la part de l'apprenant, de la part du prof, par exemple, ce n'est pas magique. Le professeur va devoir s'installer et paramétrer le logiciel pour son étudiant. Quand on a 35 étudiants, je ne sais pas vous, mais moi j'ai autre chose à faire dans mes soirées que de paramétrer pour chacun des étudiants selon leurs préférences. Donc, le prof, lui, dans sa vie normale, il s'adapte naturellement à son groupe. À mesure qu'il le connaît, il va dire « Ah, il est un petit peu plus lent que le groupe que j'avais eu, je vais prendre une autre stratégie, par exemple. » Idéalement, il faudrait que le programme informatique ou que la machine soit capable de s'adapter aussi à mesure qu'il reçoit des informations nouvelles sur l'apprenant qui l'utilise. Et ça existe. Donc, quand on parle, par exemple, d'apprentissage automatique, ce qu'on fait, l'apprenant va utiliser la machine, va fournir certaines données, et l'ordinateur, ce qu'il va faire, ou le système, en fait, il va le comparer à une base de données ou au comportement de d'autres utilisateurs, et il va pouvoir lui proposer de l'information ou du contenu qui va être adapté à son profil, à lui, sans avoir eu vraiment à le connaître, sans avoir eu à tout programmer les possibilités. Si vous cherchez des livres sur Amazon, c'est un peu le même processus. L'ordinateur ne vous connaît pas, mais tout d'un coup, il vous suggère des livres qui pourraient vous intéresser, mais avec les comportements que vous lui avez donnés, il finit par vous connaître un peu plus. Donc, c'est le genre de… voilà, ça s'inspire de l'intelligence artificielle. Par contre, dans les classes, il y en a qui me regardent et qui font « ouais, on n'a pas ces moyens-là, on n'a pas les moyens de s'acheter des algorithmes ou des bases de données aussi comme ça, compliquées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? » Le rôle du concepteur est quand même le même, c'est-à-dire offrir un cours qui va être adapté à l'étudiant. Donc, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Carol Chappell, ou Carol Chappell, vous direz, dit qu'on doit s'inspirer de travaux qui ont été faits en acquisition des langues secondes. Elle a émis des hypothèses qui pourraient guider la conception de matériel didactique. La première hypothèse, et elles vont revenir, vous n'avez pas besoin de les noter, vous allez les revoir, passer, présenter des données compréhensibles que les apprenants peuvent manipuler à leur guise. C'est, par exemple, je vous ai montré PICTA tout à l'heure, c'est exactement le même principe. Si vous vous rappelez quand vous étiez à l'école et que vous vous installiez pour étudier, on faisait quoi? On sortait des crayons, des post-its, il y en a qui le collent au mur. Donc, chacun a sa technique. On a besoin de manipuler l'information, de la toucher, de la mettre à notre main. En fait, c'est un peu le même principe. Donc, comment on fait ça avec un programme informatique? Donc, par exemple, obtenir la définition d'un mot quand on clique dessus, par exemple. Tout ce qui est hyper, les hypertextes, ça peut être une façon d'enrichir un document, par exemple. Donner la possibilité d'annoter ou surligner les sections de son choix. On parle toujours d'être dans le lab d'ordinateur. Leur donner la possibilité d'obtenir une simplification, une reformulation. Pouvoir ralentir le débit d'un document vidéo. L'arrêter, le rembobiner, ça trahit mon âge. Le remettre un petit peu plus en avance. Avoir l'accès à la transcription d'un dialogue. Tout à l'heure, je vous demandais s'il y a des auditifs, des visuels. Peut-être que la seule dame qui a levé la main auditive, peut-être qu'elle, ça va, mais les visuels, ils vont dire, donne-nous du texte, s'il te plaît, on a besoin d'avoir la transcription. Eh bien, ça serait pour eux ou isoler les éléments grammaticaux comme dans Picktop. Deuxième point, favoriser une production orale, écrite ou intelligible. Ceux qui ont appris une deuxième langue savent que c'est surtout par la pratique qu'on finit par développer nos habilités linguistiques. Donc, la présence d'un destinataire ou d'un locuteur autre que nous est beaucoup plus motivant que simplement un contexte de pratique. À défaut d'avoir des systèmes de dispositifs vocales poussés, c'est sûr que l'idéal, ça serait que chaque apprenant, un petit robot avec lequel il pourrait discuter, ça n'arrivera pas. Alors, ce qu'on peut faire quand même, le concepteur doit quand même forcer l'étudiant à prendre des risques, un peu comme dans une situation réelle de communication. Les questions à choix multiples, côté risque, ce n'est pas super génial. Donc, il y a moyen de les complexifier. Et il y a aussi, par exemple, l'utilisation de scénarios à embranchement multiple, ce qui veut dire qu'une réponse mènerait l'apprenant sur un chemin différent, au lieu de tout de suite lui dire « bonne réponse, mauvaise réponse ». Dans le cas d'une simulation, par exemple, ça serait très utile. Je vous présente aussi la charmante Mylène, rencontrée sur Internet, qui est un robot de conversation francophone gratuit. C'est un système de chat, en fait. On parle avec Mylène et elle nous répond. Il n'y a personne derrière, même si l'illusion est assez forte. Ça s'est limite, évidemment, mais elle ne coûte pas très cher, Mylène. Et puis, je fais un clin d'œil à Mme Pellerin, qui va parler après moi, qui va vous parler de l'oral et des technologies. Donc, ça va être très intéressant de ce côté-là de voir ce qu'elle a à nous dire. Permettre à l'apprenant de repérer ses erreurs et de les corriger. Bien, quand je suis dans mon salon, je suis la locutrice de Suédois, la plus efficace qui soit. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune rétroaction. Il n'y a personne qui me permet de me corriger. Et donc, je ne peux pas cheminer du tout dans mon apprentissage. Puis, j'ai l'impression que je suis très bonne. Donc, quand on permet à l'étudiant de repérer ses erreurs, évidemment, ça va être beaucoup plus riche comme expérience. Comment on peut faire ça? Bien, tout ce qui est réviseurs orthographiques, par exemple, qui vont souligner dans un texte les erreurs, c'est un bon outil à utiliser. J'ai mis l'oscillogramme, c'est peut-être un peu compliqué à utiliser. Également, essayer de nouveau, au lieu de donner la réponse directe, de dire, bien, tu as une erreur ici, s'il te plaît, pensez un petit peu, donc leur donner les moyens qu'ils aient une autonomie dans leur apprentissage. Donc, plus la rétroaction est adaptée à l'erreur, et plus elle est instantanée, et plus ça va se rapprocher d'une situation de communication normale, donc authentique. Ce qui fait que les exercices où on a 10 questions, avec un seul bouton validé à la fin, à éviter, OK, c'est moins efficace de ce côté-là. Et finalement, mettre de l'avant des tâches communicatives authentiques. Dans le système québécois d'enseignement, c'est déjà quelque chose qu'on utilise beaucoup, la tâche, l'approche par compétence ou l'approche par tâche. Malheureusement, dans le lab d'ordinateur, je ne sais pas ce qui se passe, cette approche-là est comme disparue. Donc, tout ce que ça dit, en fait, c'est au lieu de faire un exercice qui va se concentrer sur une seule tâche linguistique, par exemple, conjuguer les, j'en ai déjà vu, conjuguer les partitifs suivants. Puis là, on a une liste de 10, puis il y a des photos de fruits pour que ça soit un peu plus amusant. Peut-être d'amener les étudiants sur un blog de cuisine, par exemple, et leur demander de partager une recette bien écrite de cuisine. De ce côté-là, ils vont donc dépasser un petit peu la tâche linguistique qu'on leur a donnée en premier, donc la conjugaison des partitifs, puis l'étendre à quelque chose d'un peu plus signifiant pour eux. Donc, ils vont pouvoir se débrouiller dans le monde réel, comme ça. Donc, en conclusion, la demande pour les formations à distance est de plus en plus grande. De là, donc, l'importance de privilégier des méthodes de conception, par exemple, comme celle-ci, qui vont faire en sorte que l'expérience de l'apprenant va être adaptée à son profil, surtout. Et ce qui est intéressant, ça va être pour les publics qui ont des besoins spécifiques, par exemple, ou pour les publics en francisation, par exemple, qui ont des profils vraiment très hétérogènes, donc qui ont des niveaux de scolarité différents, qui ont des cultures différentes. Ceux qui n'ont jamais amené une classe de francisation au laboratoire de langue, oui, c'est assez parlant sur les différences. Donc, voilà. Et par contre, que ce soit au niveau de la modélisation des ressources, que ce soit dans la programmation, etc., le professeur va devoir s'impliquer, malheureusement. Donc, ce que je suggère, c'est un soutien, une collaboration scolaire ou interscolaire qui sera privilégiée. Et pourquoi pas un système de classement partagé, par exemple, qui pourrait unir les efforts, dans le fond, qui sont faits de ce côté-là, en adaptation des scénarios d'apprentissage en ligne pour faciliter leur travail et puis pour rendre l'expérience, les contenus, en fait, plus riches. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, voilà. Merci. Merci.